Je suis né, j'ai un problème de rhésus avec ma mère et il fallait me changer mon sang entièrement et puis on n'en trouvait pas et mon père a couru toute la ville et il est revenu bredouille donc j'imagine ce que j'ai traversé déjà en attendant ça et puis on s'est rendu compte que la sage-femme qui m'avait mis au monde avait le même rhésus que moi, c'est donc elle qui m'a donné son sang. Et c'est pas une petite chose puisque c'est une expérience de transfusion, c'est pour quatre heures, on vit le bébé, on l'attache, on fait un goûter, un vrai truc. Mais en même temps, je pense que cette chose-là m'a fait comme je suis et je pense que tout ce que je fais, ça vient de là. C'est assez clair pour moi aujourd'hui. Mais le plus beau, c'est que quand j'ai appris ça vraiment, j'ai appelé tout de suite l'hôpital de Brest, je suis le garçon de Brest et donc espérant retrouver cette femme évidemment et les archives étant détruites tous les 20 ans, il n'y a plus aucune trace. Et puis maman se souvenait qu'elle n'était pas toute jeune, donc puis je le sens, elle est morte. Donc je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire pour lui rendre hommage ? Et j'ai décidé de faire un film. Voilà, c'est parti de là. Mais le plus extraordinaire, c'est que donc j'ai fait le film et puis je me suis marié l'année dernière. Et au moment du générique du film, j'ai demandé à la mairie de Brest où je suis née un acte de naissance, non pas justement un extrait, parce qu'habitude on demande un extrait pour tous les papiers officiels. Et là c'était un acte, et l'acte c'est une page entière, je ne sais pas si vous l'avez déjà demandé. Il y a le début qui est écrit comme ça en lettres gothiques, et puis après il y a le reste. Il y a marqué, déclaré à la mairie de Brest à 11h40, arrive un André, sage-femme, ayant assisté à l'accouchement. C'est pas mon père qui m'a déclaré, c'est elle. Donc j'ai retrouvé son nom et j'ai pu le mettre au générique. On va construire autour d'une sage-femme, donc l'histoire, pour vraiment honorer aussi ce métier qui est quand même très peu honoré. On passe tous par les mains d'une sage-femme, c'est la première femme qui nous touche quand même quand on entre dans la vie. Et c'est un métier, je me suis documenté, j'ai rencontré beaucoup de sages-femmes, j'ai eu, comment dire, une consultante, Christine Frenot, qui a écrit un bouquin formidable sur justement la menace qui guette aussi ce métier. Et puis, une fois que j'ai rassemblé tout ça, j'ai imaginé aussi que je pouvais peut-être raconter une histoire entière, et pas seulement l'histoire d'une sage-femme. En tout cas, l'histoire d'une sage-femme est confrontée à un autre problème qui est la fin de la vie. Il se trouve que dans ma vie, moi, ayant le son d'une sage-femme, j'ai souvent eu des femmes enceintes qui viennent vers moi. J'ai retourné deux bébés quand même, et de façon très instinctive, en parlant au bébé à l'intérieur, en mettant les mains et tout ça. Et puis aussi des gens qui viennent souvent en fin de vie, qui ont besoin de moi. Donc comme c'était une chose tellement dans ma vie, je me suis dit, c'est pas possible. Je pense que ça vient de Yvonne André, qu'elle m'a transmis vraiment quelque chose. Goethe disait que le sang est un sucre tout particulier, qu'en fausse signe le pacte avec Mephistopheles. Et je pense que j'ai signé un pacte avec cette femme. Toutes les sages-femmes que j'ai rencontrées m'ont dit, vous savez, quand vous êtes resté toutes ces heures avec elle, l'objectif d'une sage-femme c'est de sauver le bébé, et elle vous a absolument tout donné. Donc je pense que j'ai passé des heures difficiles, mais que grâce à elle, je m'en suis sorti, mais qu'elle est toujours restée là en moi et que je l'ai cherché toute ma vie. Et sans doute que toutes ces choses qui se sont passées comme ça dans ma vie, qui paraissent improbables, moi je les voyais, et je les voyais arriver, et je voyais les gens arriver à moi. Et j'ai voulu rendre compte de ça, de ce que c'était aussi que dans une vie, être aux portes de la vie, avoir la capacité d'ouvrir les portes de la vie, mais donc d'ouvrir aussi ça que de la mort. Voilà, l'idée est venue de là. C'est pas qu'elle regrettait, parce que de toute façon elle ne pouvait pas le faire, mais que voilà, elle avait envie de travailler avec moi, c'était très net. Et je trouve que c'est une congéné très intéressante, et comment dire, avec un éventail très large, elle me fait un peu penser à Hélène Myrène, c'est des actrices comme ça, capables autant de théâtre que de cinéma, et très douées et très particulières. Et en même temps, je trouvais qu'elle avait jamais eu un personnage comme ça, aussi concret, aussi impliqué dans une chose très réelle et très simple. Elle me fait aussi un peu penser à Yolande Moreau, et Yolande disait souvent, tu sais, avec Catherine Front, ils sont souvent sur les mêmes rôles. Et pourtant, elles n'ont pas grand-chose en commun, mais il y a une scène dans le film, où quand elle vient couvrir Catherine Deneuve avec la couverture, avant d'aller se mettre du rouge à lèvres dans la salle de bain, je vois un peu Serafine, enfin je vois quelque chose de très simple, comme c'est moi qui me bouleverse, parce que je crois que ça me rappelle une grand-mère que j'ai adorée, qui venait d'un milieu très modeste, et je revois ça, je revois cette gentillesse, cette simplicité, et elles ont ça, toutes les deux. Je me suis éloigné de la question, mais je vais y revenir. Et donc, ce personnage-là s'est dessiné très vite, puisque moi je construis toujours mes films dans ma tête avant de les faire, et je les rêve beaucoup. Et donc j'étais sur mon lit comme ça, et la première image que j'ai eue, c'est en fait, ce que j'ai fait dans le film, qui n'est pas complètement ce que j'avais dans la tête, mais c'était donc un accouchement, ça se prépare un accouchement. C'était Catherine Fraud, et elle était penchée sur moi, et c'était moi le bébé. Et j'ai vu le titre, sage-femme, et je me suis dit, c'est bon, je l'ai. Et à partir de là, j'arrive à construire mon histoire, et très vite, je me suis dit, il faut que j'ai une autre femme qui soit totalement différente, et l'opposé de cette femme, pour, comment dire, donner une autre couleur qui correspond, je sais, à moi, à une construction intime très profonde, puisque je viens de deux milieux sociaux très différents. Et Catherine Deneuve, moi, c'est ma jeunesse, c'est peau d'âme. C'est-à-dire, quand elle enlève la bague, je m'en suis rendu compte, bien après, j'ai réussi à mettre une bague, quand même, dans le film, où il n'y a pas de gâteau, mais la bague. Et voilà, j'ai tout de suite pensé à elle. Ça fait longtemps que j'ai envie de travailler avec elle, mais il faut avoir le bon personnage pour pouvoir le faire. Et puis, ça a coulé de source, parce que c'est venu très vite, en fait, le scénario. Et Olivier Courmet aussi, parce que j'avais tourné dans Violette avec lui, et je savais qu'avec Catherine Frost, ça l'éconnu. Parce que le casting, dans un film, c'est quand même fondamental. Moi, je sais que j'ai écrit Séraphine pour Yannick Moreau, j'ai écrit Violette pour Emmanuel Legrosse, j'aime bien créer pour les acteurs. Et la grande chance que j'ai eue, c'est que les trois m'ont dit oui. quand même, parce que c'était pas évident. Et pour en venir aux bébés, dans les films, aujourd'hui, les bébés, ils ont trois mois. En France, on peut pas tourner avec des bébés d'au moins de trois mois. Et ça aussi, c'était un postulat de départ avec mon producteur, quand j'ai rencontré Olivier Delbosse, qui est mon producteur. On s'est retrouvé dans un festival comme ça, il m'a dit, t'as pas une idée de film, quelque chose. Je lui ai dit, je préfère un film sur une sage-femme. Il m'a dit, c'est incroyable, mon père était obsétricien, j'ai été élevé par des sages-femmes, parce qu'il me casait toujours aux sages-femmes. C'est des femmes formidables. On n'a jamais rien fait sur elles. Martin, tu as raison, il faut faire un film sur des sages-femmes. C'était il y a un an et demi. Donc, c'est allé très vite. Et je lui ai dit, oui Olivier, moi je suis d'accord avec ça, mais il y a un truc, je veux filmer des vraies naissances, je veux avoir des vrais bébés, parce que je trouve ça atroce dans les films, les gros bébés qui sortent comme ça. Et il m'a dit, mais tu as raison, mais seulement en France, on ne peut pas le faire. Donc, on a tourné en Belgique toute la partie maternité. Et j'ai rencontré des mamans qui étaient enceintes depuis un mois ou deux. Enfin, j'en ai rencontré beaucoup, on a passé des annonces, on l'a cherché beaucoup. Et puis, ça a été un accompagnement mutuel, parce qu'il y avait quand même du tout une part d'improbabilité, d'improbabilité. Est-ce que j'allais pouvoir avoir combien de femmes à y accoucher ? J'avais trois jours de tournage en équipe réduite, au mois de juin, il fallait arriver. Alors, de temps en temps, je réveille un coup de fil, elle me dit, c'est trop tard, j'ai accouché. Et puis, le temps passait, et mon assistante était très inquiète. Catherine Fraud, n'en parlons pas, elle avait fait une formation en France de sages-femmes, assistée à la mairie d'Elila, et au crème-mabicètre, à des accouchements, fait des accouchements à quatre mains. Donc, elle était prête. Et puis, le jour J est arrivé, et puis, on a eu beaucoup de chance. De toute façon, ce film, on a... Voilà, c'est pas de la chance, je sais pas, il y a un truc qui porte le film. Et on a filmé six accouchements. Quatre femmes que j'avais rencontrées dès le départ, qui ont été là et qui ont accouché à ce moment-là. Ça, c'est quand même probable. Et puis, deux autres qui se sont portés volontaires. Et avec une équipe de sages-femmes, de médecins absolument extraordinaires, tout le monde vivait une expérience très forte. Il n'y avait pas d'argent en jeu. Nous sommes très symboliques. On proposait à chaque maman et à chaque papa un film avec toutes les images qu'on avait de chaque naissance. Moi, si j'avais été ma mère, je suis pas sûr que j'aurais accepté de faire ça. Mais en même temps, j'ai vu la bonne volonté et l'espèce d'intérêt et de... Et de, comment dire, de... Oui, d'affection, même. À l'idée que ce soit Catherine Fraud qui accueille le bébé pour ces gens, c'était important. Et ça s'est vraiment formidablement bien passé. Alors, il y avait le chef homme et le père Schman qui étaient dans la salle de couchement. C'était Catherine, la sage-femme et le médecin. Une infirmière. Et puis, nous, on était dans le couloir. Comme les pères autres fois. Et on attendait. Et je me souviens, quand j'ai vu le premier bébé arriver, c'était pas possible. On était tous en larmes. Mais c'était magnifique. Pas tout le temps. Il n'y a pas... Il y a la collégiale qui est une merveille. Des vieux quartiers, des bistrots. Et... Une bonne boulangerie, enfin. Un marché formidable. Et puis, ces bords de Seine merveilleux avec tous les jardins ouvriers. Totalement poétiques, avec l'autoroute qui passe au-dessus. Et je me souviens, quand j'ai cherché... Parce qu'il y a une île, en fait, en face. Et c'est une île... Avec que des jardins. Il y a des chevaux. Enfin, quand on va, d'ailleurs, à Portcheville, on a l'impression d'être, je ne sais pas, dans un autre monde. C'est des mondes où personne ne va jamais. Et en tout cas, pas les hommes politiques. Et donc, quand vous êtes là, vous dites, je suis au paradis. C'est extraordinaire. Et il y a des gens qui vivent là, à l'année. Alors, à un moment, je voulais vraiment tourner là. Mais c'était pas possible. Parce que les propriétaires des jardins ouvriers ne veulent pas nous prêter leur jardin. Parce que c'est leur paradis. Vous vous rendez compte ? Ben non, non, vous tournez au printemps. Mais c'est le moment où je me mets comme des... Pas question. Et du coup, j'ai trouvé sur l'autre rive des jardins une espèce d'enclave comme ça. Et c'était encore plus intéressant. Parce qu'il y avait les ponts. Juste au-dessus, presque. Et là, il y avait un jardin abandonné avec un autre jardin. Avec des vieux messieurs adorables qui nous accueillent les bras ouverts avec son fils. Et on a tourné là. Et je trouve ces endroits... Ça me fait rêver. Ça me fait vraiment rêver. Et j'habite en dessous des grandes collines, là où Olivier Gourmet emmène Catherine Fraud. Je suis juste en dessous. Quand on dit ça, je vais lire là où... C'est un endroit incroyable. Et c'est là, c'est les portes de mon rajout. C'est là où Epité Monnet, avant que ça s'est imaginé. C'est très beau. J'avais tourné Violette avec Olivier Gourmet, c'est un acteur extraordinaire. C'était une évidence pour moi qu'il fallait un homme dans cette histoire. Il fallait que le personnage de Catherine Fraud découvre un homme. Que le fait de quitter définitivement son père allait lui permettre de rencontrer un homme, de vivre avec un fantôme. Ça peut être très confortable, mais en même temps, c'est très dangereux. Et puis, je pense que quand on arrive à la fin de sa vie, on est un peu vide de cet amour qui n'a pas de corps. Et ce personnage de femme qui vous allie aux autres, qui donne la vie, qui est toujours là pour les autres, dans son fils, qui a tout donné, tout ça. Quand elle arrive à cet impasse qui est... Mais je suis toute seule, moi aussi. Elle est aussi seule que Béatrice. Il y a cet homme dans le jardin. Et tout se passe dans le jardin, en fait. C'est le lieu de l'amour puisque c'est là qu'elle va rencontrer Paul. C'est là qu'elle va apprendre qu'elle va être grand-mère. C'est là que Béatrice va venir et en fait décider d'en finir d'une certaine façon. Donc c'est pour moi le lieu de l'amour. Et Olivier Gourmet, je me souviens ce que je lui ai dit, parce que très vite, dans le travail, comme ça, il réagissait très vite au personnage de Catherine Faux. J'ai dit, non, non, ne réagis pas. Aime-la. Et tout te glisse dessus. Quelqu'un est en gueule et tout te glisse dessus. Et je voulais montrer que les hommes, d'ailleurs, sont souvent plus... Pardonnez-moi. Les hommes sont souvent beaucoup plus discrets dans leur amour. Moi, j'ai eu un père extrêmement distant, très froid, officier de marine, vous me serrez la main comme ça. Il ne m'a jamais embrassé, il ne m'a jamais pris dans ses bras, c'est une espèce d'étranger, pour moi, en tout cas, charnel. Mais je pense qu'il m'aimait, je pense que je l'ai beaucoup aimé. Mais en même temps, la rencontre, elle est quand même très... très froide. Et je vois que dans mes films, j'ai du mal à mettre des hommes, parce que je ne sais pas comment faire, je ne sais pas très bien comment faire avec. Mais Olivier Gourmet, tout de suite, je me souviens, la rencontre avec Violette, c'était très chaleureux, très évident, parce que c'est un homme simple et très direct. Et j'avais envie qu'il soit dans ce film une figure comme ça, justement incarnant l'amour, l'amour qui est là, à côté, qu'on ne voit pas. J'ai répondu.